Petit check caméra, petite coiffure de beau gosse, là si je pécho pas avec ça c'est qu'il y a un problème. Salut les machines, aujourd'hui non on ne fait pas un tuto make-up pour devenir le plus sexy du monde ou la plus sexy du monde, mais aujourd'hui on va parler de quelque chose qui je pense préoccupe beaucoup de personnes, notamment ceux qui se soucient du regard des autres, parce que oui on est dans une société, oui l'être humain compare à tout va, et que pour faire bonne impression, parce qu'on va pas se mentir, oui vous êtes jugé par votre apparence, tout un tas de facteurs dont parfois vous n'avez pas conscience, mais toutes les personnes qui vont vous voir vont vous juger. Alors on dit toujours, ah c'est pas bien de juger, certes, c'est une valeur morale, mais ça ne veut pas dire que personne dans sa tête ne juge les uns et les autres, donc ça c'est pour ça qu'il faut être terriblement conscient de ce qui se passe, et ça vaut par exemple si vous allez dans un entretien professionnel, si vous voulez aller séduire quelqu'un, si vous voulez, je sais pas, m'en parler à des gens, ils vont vous juger au moins une première fois sur votre apparence ou d'autres qu'on va voir tout de suite. Alors, bien évidemment, je suis conscient que tout le monde n'est pas né avec un corps parfait, un visage parfait, enfin bref, ça c'est sûr, tout le monde n'a pas la même génétique. Et oui, il y en a qui dans la vie partent mieux que d'autres. Ben voilà, ça c'est la base, c'est comme quand vous allez par exemple pratiquer un sport, ben voilà, il y a des personnes qui génétiquement ont des capacités explosives énormément, et puis il y en a d'autres qui, je sais pas, ont plus des capacités d'endurance, et d'autres qui vont être nulles partout en sport. Maintenant, est-ce que la personne qui est nulle en sport, qui n'a aucune prédisposition, peut tout simplement rien faire dans le sport, ça c'est pas forcément une vérité ? Ben, c'est pareil sur l'attrait physique. Alors le but du jeu de cette vidéo, c'est comment devenir attirant. C'est possible, même si on a un physique totalement moyen. Ben tout simplement, on va jouer sur d'autres choses qu'on va voir dans cette vidéo. Le but du jeu, qu'on soit bien d'accord, c'est pas quand on vous dise « Ah, waouh, t'es magnifique, t'es beau, t'es belle ! » Non. Faut savoir qu'on a tous un potentiel caché. C'est-à-dire que, ben, chacun, en faisant quelques petits efforts, parce que c'est juste des petits efforts au quotidien, ben on est capable tout simplement de passer d'une personne lambda, qui ne va pas attirer, à quelqu'un qui on va se dire « Ah oui, tiens, celui-là ou celle-là, ben elle a un charme. » Et c'est ça qu'on va essayer de travailler. Le but du jeu, c'est de devenir présentable. Voilà. Présentable. Alors qu'est-ce que ça signifie de devenir présentable ? Ben c'est tout simplement de faire en sorte à ce que, ben, voilà, les gens, ils se disent « Bon, voilà, lui ou elle m'a l'air pas mal. » Je vais vous donner quelques petits conseils pour devenir présentable. Le premier point qu'on va aborder, ce sont les sourcils. Alors, j'ai été, parce que j'ai quand même entendu, j'ai posé des questions par rapport à ça, et j'ai quand même été très, très surpris sur à quel point les gens regardaient les sourcils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que c'est pas parce que tu as des gros sourcils que ça y est, c'est la mort. Non. Les femmes, en général, qu'est-ce qu'elles font ? Ben, elles peuvent dessiner. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, quand t'es un homme, le plus important, c'est... J'enlève mes lunettes. Hop, vous puissiez bien voir. C'est toute cette zone-là. Il faut éviter que, ben, tout simplement, les sourcils se rejoignent. Voilà. Alors, comme on fait une petite pincée épilée, on s'enlève les poils qui se rendent trop. En tout cas, on dessine bien ici, de manière à ce que, ben, voilà, ça respire, ça soit pas trop mal ordonné, soit un minimum ordonné, et puis vous verrez que votre visage va drastiquement changer. Et ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui... Oui, qui... J'ai vu la différence. Alors, étant donné que j'ai quand même une assez forte pilosité, ben, je vous parle, c'est vraiment du vécu, là. Donc, sans pour autant avoir un bon sourcil, bon, c'est vrai qu'il y avait toujours deux, trois trucs qui étaient assez désagréables, je suppose, à l'œil. Puis quand vous êtes une femme, ben, voilà, pareil, vous essayez de bien dessiner. Mais, je pense que les femmes sont quand même mieux placées que moi pour en parler, mais voilà, essayez de bien dessiner de manière à ce que ça soit harmonieux. Premier point. Alors, le deuxième point, il va concerner uniquement les hommes. Bon, ben, là, oui, désolé, mesdames, mais je pense que vous ne verrez pas que ça se passe. On va parler tout simplement de la barbe. Voilà. Alors, pour un homme, j'avoue que la barbe, ben, c'est vraiment quelque chose, quand même, qui est très sous-estimé. Beaucoup moins, maintenant, puisque c'est devenu un phénomène de mode et que beaucoup se laissent pousser. Or, le but du jeu, ce n'est pas de se laisser pousser la barre comme la mienne. Parce que tous ceux qui ont horreur d'entretenir... Alors, il y a deux cas, hein. Soit vous n'aimez pas entretenir une barbe longue, soit vous en avez marre de la raser tous les jours. Bon, il faut savoir que l'avantage qu'a une barbe, désolé pour ceux qui n'ont pas de pilosité faciale, c'est que si jamais vous avez un peu des imperfections au niveau, on va dire, du visage, mais la barbe, alors la barbe, hein, deux, trois jours, hein, seulement, hein, n'ont pas la peine de faire pousser un truc énorme. Et de toute manière, ce qui est le plus important, c'est que la barbe, qui est soignée, taillée, eh bien oui, il faut que ça soit taillé, bien comme il faut dessiner, eh bien c'est capable de toute cette partie du visage, mais tout simplement, elle va le cacher certaines imperfections, surtout si vous avez un peu de bouton, ce qui peut arriver, un peu d'acné, eh bien grâce à la barbe, ça au moins, c'est terminus, on ne le voit plus. Mais pour ça, ben vous laissez pousser un tout petit peu, une barbe de trois jours, ça suffit. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ben tout simplement, sachez qu'il va falloir investir, parce que bon, la barbe, on ne la soigne pas comme ça, il va falloir investir en un pain et en corne, un pain et en corne, de l'huile, du bomme pour l'hydrater, un shampoing, tout ça, ça coûte de l'argent, je préfère vous prévenir par rapport à ça. Mais sachez que la barbe peut, devenir un accessoire clé dans votre tenue vestimentaire. Sachez-le. A condition que ça soit bien entretenu. Troisième point. Le troisième point, c'est que ce qui est important, c'est de soigner sa peau. Là aussi, encore une fois, tout le monde n'est pas égal dans ce domaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que ne pas oublier de bien nettoyer sa peau. Pas forcément avec du savon tous les jours, ce n'est pas forcément très recommandé. Mais il faut d'abord déjà, premièrement, connaître son type de peau. Est-ce qu'on a plutôt une peau sensible, une peau sèche, une peau mixte, c'est-à-dire grasse et sèche, grâce dans la zone du front nez et sèche au niveau des pommettes. Est-ce qu'on a la peau grasse ? Tout ça, il faut le connaître. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il faudra choisir des produits qui seront différents. On ne va pas traiter une peau sèche comme on va traiter une peau grasse. D'accord ? Donc ça, il faut bien le connaître. Si jamais, si jamais vous avez des problèmes d'acné ou que vous n'avez pas à bien nettoyer votre peau, vous pouvez demander conseil à un dermatologue. C'est un professionnel. Il sera vous aiguiller vers des produits peut-être en pharmacie. Quatrième point. Là, je suis désolé, mais il n'en va de votre santé. Ce qui est important, c'est de faire une activité physique. On ne vous demande pas d'aller prendre des poids et d'aller pousser à la salle de sport tous les jours 1h30. Ce n'est pas ça du tout. Le but du jeu, c'est tout simplement d'avoir une apparence, on va dire, assez athlétique, sans pour autant d'avoir des gros muscles partout, mais pourquoi ? Tout simplement parce que les gens à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils vont faire ? La première fois qu'ils vous regardent, ils vont regarder comment vous êtes. On regarde le physique. C'est la première chose qu'on regarde et qu'on juge. Oui, je suis désolé, on ne vit pas dans le monde merveilleux des bisounos. On est en plus dans une société qui diffuse des corps à la télé, sur Internet, dans les jeux vidéo, tout ce que vous voulez, avec un certain standing, un certain standard. Et on est dans le culte, avec notamment les réseaux sociaux, de l'image. Alors, sans pour autant vous-même vous dire, oh là là, je n'ai pas le corps parfait, oh là là, je ne rentre pas dans du 38, on s'en fiche. Le but du jeu, c'est d'avoir un corps qui vous plaît, premièrement, et qui soit suffisamment athlétique, déjà premièrement pour votre santé, pour éviter d'avoir des maladies. Et d'autre part, parce que les gens qui vont vous regarder, quand vous êtes en surpoids, et je dis bien hors maladie, parce que oui, des fois, malheureusement, on n'a pas la santé qui va avec, et le poids, on ne le contrôle pas toujours. Mais sachez qu'à la base, son corps reflète un petit peu tout simplement si on prend soin de nous et de nos affaires ou pas. Eh oui, parce que le poids, ça se contrôle, à la base. D'accord ? Donc du coup, si on voit que vous avez un corps qui est quand même en bonne santé, parce que quelqu'un qui a un corps sans dire fin, mais un corps qui est un peu athlétique, on voit, il n'y a pas énormément de trucs qui dépassent, là, tout de suite, on se dit, eh bien oui, lui, il prend soin de sa santé, ça veut dire qu'il peut prendre soin des autres, il peut prendre soin des affaires des uns et des autres, c'est ça que ça veut dire dans l'inconscient collectif. Et donc du coup, ça vous donne plein, plein de points, sans pour autant être l'ananas ou le mec au corps parfait. Il ne faut pas non plus culpabiliser par rapport à ce qu'on voit à la télé, c'est des gens qui ont une morphologie exceptionnelle, d'accord ? Ça, il ne faut plus jamais l'oublier. Mais avoir, faire une activité physique, c'est tout con, 30 minutes par jour en moyenne. Alors ça veut dire peut-être 1h30 3 fois dans la semaine. Pas plus. Pas la peine de vous tuer à la tâche. Mais rien que ça, vous allez ressentir des bénéfices énormes. Pour les allergiques du sport, moi je vous dis, pratiquez une activité qui vous plaît déjà de base, ça c'est, enfin en tout cas, qui vous détestez le moins, notamment, bienfait du sport, c'est que premièrement, ça vous libère l'esprit. Je vous le dis, si vous êtes stressé, vous avez des journées, c'est compliqué, le sport franchement, ça vous permet de défouler. Un autre bienfait que je vais après exprimer plus tard, vous êtes dans d'autres points, c'est que le fait d'avoir un corps sculpté, je tiens à vous dire que ça met en valeur vos tenues vestimentaires. Voilà. Le meilleur moyen de mettre en valeur vos vêtements, c'est tout simplement aussi d'avoir un corps qui permet de les mettre en valeur. Ensuite, cinquième point, vos cheveux. Et oui, quand on voit un gars ou une meuf avec les cheveux gras, dégueulasses, est-ce que, quand vous voyez ce genre de personnes la première fois, vous vous dites, oulala, cette personne prend soin d'elle ou peut potentiellement prendre soin des autres ? La réponse est non. Alors, il faut bien prendre soin de ses cheveux sans encore une fois être dans l'excès, nettoyer ses cheveux tous les jours avec du shampoing, ce n'est pas bon non plus, toujours bien placer le curseur. Et aussi, ne pas hésiter à faire, on va dire, à prendre rendez-vous avec un coiffeur paysagiste qui, là, va, va tout simplement vous concocter une coiffure. Ne pas hésiter à prendre un coiffeur qui sera capable de voir quelle coiffure peut vous mettre en valeur. Et ce qui est important quand, dans une coiffure, c'est la structure. Ça, la structure, c'est hyper important, c'est ce qui met en valeur tout simplement votre visage. D'accord ? Il faut bien que votre coiffure mette en valeur votre visage. C'est le plus important. Donc, à l'aide de scie, enfin, qu'importe, la coiffure est important. Et ce qui est important dans la coiffure, c'est la structure. Autre point, et ça, vous ne vous rendez pas compte, mais les autres, et notamment les femmes, sont très, 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 on va dire, pointues là-dedans. Elles le remarquent très facilement, c'est le langage non-verbal, le comportement. Ne serait-ce que quand vous marchez, il est très, très important d'avoir un langage non-verbal qui respire la confiance, la bonne humeur, et vous voyez qu'avec ça, vous allez naturellement développer du carisme. Que les gens, ils vont le voir, ils vont faire « Waouh ! Celui-là, celle-là, elle a vraiment quelque chose en plus. » Et c'est tout con. Un sourire, les épaules, bien en arrière. Regardez droit devant vous. Ne marchez pas avec des trop grands pas ou des tout petits pas. Ils marchaient l'air affirmé. Si déjà dans votre tête, vous vous dites « Je suis quelqu'un de confiant, je suis heureux d'être là, je m'en fiche des autres », vous allez voir que votre démarche va changer. Et ça, aux yeux des gens, vous allez voir, c'est le plus, 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 plus. Déjà parce que les gens, même, vont vous... Quand vous allez voir des gens, les gens vont faire « Waouh ! » J'aimerais bien discuter avec cette personne-là. Donc déjà, vous marquez des points. Les gens vont vous regarder. Le regard. Du coup, le sexe opposé va beaucoup vous regarder aussi. Donc le comportement, c'est très important. On regarde droit devant soi, l'air, confiant, même si à l'intérieur de vous, vous ne l'êtes pas. Mais ça, on s'en fiche. Personne n'est à l'intérieur de vous. En tout cas, on peut voir votre apparence extérieure. Vous pouvez feinter, ce n'est pas un problème. D'accord ? Mais à force de vous persuader que vous êtes confiant et que vous avez le sourire, vous allez automatiquement hacker votre cerveau et du coup, si vous le pensez, tout se coordinera et du coup, vous deviendrez heureux naturellement. Ensuite, un dernier point qui est très, très important, c'est le style vestimentaire. Je ne me fais pas trop de soucis pour les femmes puisqu'en général, les femmes, dans ce registre-là, elles sont quand même beaucoup plus à l'aise que les hommes. Bon, néanmoins, ça ne veut pas dire que toutes les femmes ont du style, loin de là. Mais je pense qu'il y a un minimum. Sachez que la masse, en général, et en vérité, n'y connaissent pas grand-chose sur qu'est-ce qu'un bon style vestimentaire. Premièrement, si je peux vous donner quelques conseils, notamment au niveau des hommes parce que c'est là où je m'y connais plus, c'est que prenez des vêtements qui sont intemporels. Ne suivez pas la mode. Ça ne sert à rien. Dès que la mode sera terminée et que vous voudrez remettre vos vêtements, vous serez pointé du doigt parce que vous ne serez plus à la mode. Donc, du coup, je préfère vous dire que quelqu'un qui maîtrise un style vestimentaire, c'est que ça donne vraiment quelque chose de plus. On vous regarde, on vous dit « Waouh, ce mec, il maîtrise quelque chose, ça vous donne une personnalité forte. » Et c'est ça aussi qu'on recherche. Alors, si vous avez peur d'être, on va dire, trop dans l'extrême, dans votre style, par exemple, moi, regardez, j'ai juste une chemise et un chino. Avec des baskets. C'est rien. C'est... C'est vraiment rien. Je veux dire, là, vous pouvez vous habiller genre avec 30 euros facilement. Voilà. Après, je vous donnerai d'autres conseils par rapport au style vestimentaire, mais sachez que petite chemise, un chino et une paire de baskets, je peux vous dire, vous êtes passe-partout et rien qu'avec ce style-là, déjà, on peut dire de vous que vous avez quelque chose en plus par rapport à la masse. Rien que ça. Le style vestimentaire, si après, vous êtes un peu plus confiant, il est... Vous pouvez le développer, vous développez un style beaucoup plus marqué. Moi, par exemple, mon style, ça ne se voit pas trop aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai pris un style et ça se passe partout, mais parfois, ça m'arrive d'en jouer avec ma barbe, d'utiliser d'autres paires de lunettes et d'avoir un style plus marqué avec des vêtements qui ont une plus grosse connotation. Et je peux vous dire que personnellement, je me fais aborder dans la rue, en soirée, parce que les gens, ils ont envie de comprendre, ils sont attirés par mon style et ça m'est déjà arrivé quand ils me disent « Waouh, je suis venu vous voir, mais j'aime beaucoup votre style et donc du coup, j'aimerais... » Et ça, ce n'est pas bullshit, je vous le dis réellement. Donc du coup, le style vestimentaire peut vous permettre de faire des rencontres formidables et négliger en aucun cas de bien vous aider. J'espère qu'avec ces quelques conseils, vous allez pouvoir tout simplement apporter une petite transformation à votre vous, à devenir une meilleure version de vous-même parce que c'est le but, c'est le but de mes vidéos et c'est le but de mon site devien-une-machine.fr où j'aide les personnes ambitieuses de tout simplement évoluer, progresser, avancer dans leur vie, mettre leurs relations sociales, leur vie à un étage supérieur. Tous les liens sont dans la description. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un like et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. pour une nouvelle vidéo.